S'enseignent les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher, tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet excessivement délicat. On va parler de suicide, on va parler surtout de suicide chez les jeunes et les moins de 14 ans. Alors comme c'est toujours le cas quand on aborde ces sujets-là, je préfère dès le départ vous prévenir d'abord qu'on va parler de ça parce que c'est un sujet délicat qui peut déranger certaines personnes. Et surtout, je veux commencer en vous donnant ce numéro qu'on donne à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là. C'est le 1-866-APPEL-APPE-2LE. Si vous avez des idées noires, n'hésitez pas à appeler. Après cette mise en garde, je vous explique le sujet. Ma collègue Audrey Robitaille qui est journaliste à la recherche ici chez Cube Radio a préparé tout un dossier pour le journal de Montréal, le journal de Québec sur justement la question du suicide chez les jeunes de moins de 14 ans. Bonjour Audrey. Salut Sophie. Tu es passée à travers les rapports de coroner au Québec et tu arrives avec des chiffres absolument bouleversants. Alors je te laisse nous les présenter puis on discute après. Oui, mais c'est ça. Cet été, j'avais parlé avec la famille d'un enfant qui s'était enlevé la vie. Puis ça m'avait frappée parce que l'enfant avait 12 ans. Puis je trouvais ça extrêmement jeune. Donc j'ai eu l'idée d'aller pousser un peu plus loin puis de demander les rapports de coroner pour tous les suicides d'enfants donc de moins de 14 ans depuis 2018. Et je suis un peu tombée en bas de ma chaise. Sophie, quand j'ai reçu les rapports du coroner, j'étais ici en régie. Puis je me rappelle, j'ai tout de suite dit à Tristan, mon Dieu, regarde ce que j'ai reçu. Donc on parle d'une trentaine d'enfants qui se sont enlevés la vie depuis 2018. Donc déjà, puis ça c'est important de le mentionner, 17 depuis 2022. Donc il y a comme une accélération. Oui, on dirait, je ne sais pas, moi je m'attendais à des chiffres extrêmes pendant la pandémie. Même pas, c'est vraiment post-pandémie. On dirait qu'il y a eu un pic de suicide chez les enfants. Puis la donnée la plus frappante, c'est que 50% de ces enfants-là sont issus des communautés autochtones. Donc vraiment, ils habitent dans les communautés autochtones. Puis ça, ça m'a frappée. Absolument. Alors on va prendre ça en deux temps, si tu le veux bien. D'abord, on va parler des chiffres en général. Puis on va parler plus spécifiquement, bien sûr, des communautés autochtones. Ce sont en effet des chiffres qui sont bouleversants. Parce que bon, tout suicide, évidemment, est un drame absolument épouvantable. Un suicide chez des moins de 18 ans, mais moins de 14 ans, c'est très intriguant. Tu as parlé à une pédopsychiatre qui s'interroge sur, justement, est-ce que les jeunes à cet âge-là, est-ce qu'ils sont conscients des conséquences de leur geste? Est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça représente, la mort? Alors, c'est 13 ans, c'est une question fondamentale. Bien, vraiment, parce que je pense à 14 ans. Bon, 14 ans, tu es commencé quand même le secondaire. Tu es quand même sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense notamment à une jeune qui avait été médiatisée par le Journal de Montréal cet été dans un dossier, justement, sur le suicide. Mais elle avait 10 ans. La plus jeune que j'ai vue dans les dossiers, la petite Anne-Sophie, qui se faisait appeler Alex. Elle était non-binaire. Puis elle se faisait beaucoup intimider à l'école. Donc, 10 ans, moi, je me dis, je me rappelle à 10 ans, même pas en 6e année encore à l'école. Là, tu dois être en 4e année. La compréhension de la mort, est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi? Est-ce qu'on comprend le concept qu'on ne revient pas? Que c'est définitif. C'est définitif. Tu ne peux pas revenir. Quand on parle de suicide, on dit que c'est une solution permanente à un problème qui peut être temporaire. Mais est-ce qu'en effet, la question est excellente, Audrey, est-ce que dans la tête d'un enfant de 10 ans, est-ce que ce concept-là est vraiment compréhensible? Tu as parlé, évidemment, de la question... Tu lises une expression dans ton reportage qui est vraiment très touchante. Tu parles du cri silencieux des jeunes. C'est quoi cette détresse-là? C'est des appels à l'aide? Bien, dans certains cas, il y a eu des appels à l'aide. Mais pour la majorité des familles à qui j'ai parlé, dont j'ai lu l'histoire, ils ne sont pas tous dans mon reportage, mais j'en ai parlé aussi avec d'autres familles. Puis ce qui revient souvent, c'est que oui, ils savaient que leur enfant avait peut-être de la peine, mais il n'y avait pas de signe de détresse. Ils n'auraient jamais pensé que leur enfant pourrait commettre un tel geste, pouvait commettre un tel geste. Puis Lucas, la freinière Latour, en fait, on va recevoir son oncle tantôt sur l'émission. Mais lui en particulier, ça m'avait frappée parce que sa famille disait vraiment, il n'y avait pas de signe. On ne pouvait pas s'en douter. Il n'y avait pas d'intimidation. Il n'y avait rien qui pouvait laisser penser qu'il y a une détresse. Ça fait que souvent, cette détresse, elle est silencieuse. Puis je pense que c'est important de le mentionner. Absolument. Puis c'est important de nous sensibiliser à ça. Et c'est pour ça que ton reportage est si important. C'est justement de garder les yeux ouverts parce que ce n'est pas nécessairement... Des fois, ça peut être quelque chose d'énorme. Mais des fois, ça peut être une accumulation de plus petites choses. Oui, puis je dirais les yeux, mais les oreilles aussi. Oui, très bien dit Audrey. Parce que les yeux, la détresse, souvent, est invisible. Oui. Donc écoutez, écoutez l'enfant, écoutez, soyez attentifs aux signes moins visibles. Oui, puis écoutez aussi ce qu'ils ont à dire. Mais des fois, leur silence parle bien plus fort que leurs paroles. Alors revenons à la deuxième partie de ton dossier, qui est le chiffre des suicides. Donc dans les communautés autochtones, si on calcule le chiffre total et la proportion, ça veut dire qu'il y a 50 % des suicides chez les moins de 14 ans au Québec qui se sont produits au sein des communautés autochtones. C'est une proportion effarante. C'est fou parce que si on compte bien des autochtones adultes et enfants au total qui vivent dans les communautés, il y en a environ 79 000 au Québec, selon les données de l'Institut national de la santé publique. Donc 79 000, quand on pense qu'on est 8 millions de Québécois au Québec, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, c'est 1 % de la population. Puis le fait qu'il y ait 50 % des enfants de moins de 14 ans qui se suicident, qui viennent des communautés autochtones, je trouve ça... Il y en a autant que dans le reste du Québec. Moi, ça vient me chercher, ça vient me frapper. Donc c'est complètement disproportionné par rapport à la taille, au prorata, disons, de leur participation dans la population. Comment on peut expliquer ça? Ou quels seraient les facteurs, en tout cas, qui feraient en sorte que la population des moins de 14 ans dans les communautés autochtones ne sont plus vulnérables? Bien, on entend souvent parler de la détresse qui est vraiment présente dans les communautés autochtones, l'alcoolisme, la toxicomanie. Il y a beaucoup, beaucoup de suicides chez les hommes autochtones. Mais je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'aux enfants jeunes, les jeunes adolescents qui vivent cette détresse-là. Dès un jeune âge, il y en a plusieurs qui sont placés dans la DPJ. Ce qui m'expliquait... J'ai parlé avec un expert, c'est là que je m'en allais, Michel Toussignan. Puis je lui ai parlé, puis lui, il m'expliquait parce qu'une donnée frappante chez les autochtones, c'est que dans les jeunes, la majorité, c'était des filles. Et puis ça, ça m'avait surpris. Parce qu'on entend souvent dire que, justement, c'est les hommes qui prédominent. C'est ceux qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale, de se suicider, etc. Puis là, c'est des filles, des filles de jeune âge. Puis il m'expliquait que c'est parce que souvent, ces jeunes filles-là sont exposées à des abus sexuels dès l'enfance. Ça arrive vraiment souvent. Dont justement une jeune que je voulais te parler. Je n'aimerais pas son nom ici. Non, non, bien sûr. Je vais l'appeler Florence. Mais Florence, dans son dossier, il y a eu des recommandations de la DPJ parce que cet enfant-là a été placé à 5 ans en DPJ. Puis jusqu'à l'âge de 14 ans, je voulais le savoir enlever la vie, elle a été placée à 14 reprises dans des familles d'accueil différentes. Attends, 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 attends. OK. Donc entre 5 ans et 14 ans, 14 familles d'accueil différentes. Comment veux-tu qu'un enfant se développe normalement, se sente appuyé, se sente aidé, se sente encadré, se sente entouré? C'est impossible. C'est fou. Puis elle a été abusée sexuellement dans au moins une des familles d'accueil qu'elle a fait. Ce qui a certainement contribué à cette détresse-là. Puis le coroner fait des recommandations justement à cet effet-là pour que la DPJ enquête plus puis fasse du chemin là-dessus pour mieux accompagner les enfants. Justement, surtout au Nunavik où le taux de suicide est quand même élevé des enfants. Quand tu parles de cette réalité-là des jeunes autochtones, il y a une phrase qui m'a frappée. Quand un des spécialistes à qui tu as parlé dit que les jeunes autochtones sont souvent projetés prématurément dans des situations de vie d'adultes. Ça, c'est une réalité des autochtones que nous, non-autochtones, on ne connaît pas à quel point justement leur environnement peut être plus difficile. Ça peut être aussi ça, un facteur agréable. Il y en a ici des non-Québécois qui vivent des situations absolument horribles dès l'enfance. Mais dans les communautés autochtones... Les non-autochtones, oui. Oui, c'est ça, les non-autochtones. Mais dans les communautés autochtones, cette chance-là, malchance d'être exposée est beaucoup plus élevée que chez les non-autochtones. Puis je trouve ça tout à fait déplorable. Dans la majorité des dossiers que j'ai consultés, les enfants sont exposés. Ça le mentionne que ça a contribué. Les enfants étaient dérangés par l'alcoolisme de leurs parents, étaient exposés très jeunes à la toxicomanie et étaient en désaccord avec ça. Il y en a une qui s'est explicitement démontré que dans la veille, elle avait eu un argument avec ses parents parce qu'elle déplorait que ses parents consomment en sa présence et fassent un peu le party. Elle s'était chicanée avec ses parents puis elle avait une grande détresse par rapport à ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut contribuer quand ton milieu de vie, justement, est pas sain, en fait. Et pas optimal. Et pas optimal. C'est sûr, c'est loin d'être optimal. Écoute, c'est extrêmement important ce dossier que tu as fait. Audrey, je te remercie. Parce que c'est important de prendre conscience de ça. C'est comme un miroir que tu nous tendes, la société québécoise. On pense qu'on prend soin de nos enfants, mais si on en laisse échapper autant parce qu'on n'a pas vu leur détresse, qu'on n'a pas été capable de leur tendre cette main-là, je pense qu'on a vraiment un examen de conscience collectif à faire. Puis on peut le faire grâce à toi parce que tu es passée à travers vraiment tous les rapports de coroner depuis les dernières années pour arriver avec ces chiffres-là. Merci beaucoup, Audrey Robitaille. Merci, Sophie. Merci.